Et lors de la production de protéines, donc beaucoup de protéines agissent ensemble et donc tous les morceaux nécessaires pour la production de protéines de manière complète fonctionnent ensemble. Donc plus de 80 ribosomes, plus de 20 molécules auxiliaires, plus de 100, donc des enzymes qui finalisent et plus de 40 molécules d'ARN, à peu près 300 macromolécules, donc fonctionnent dans une coordination dans le rôle de la synthèse, pardon, dans le synthèse de la protéine, même une grande équipe de cas qui pourrait donc coordonner cela difficilement et ceci dans un millimième, dans un espace comme un millième de millimètre pour que donc les créatures, les êtres vivants poursuivent leur vie. Donc ils le font, donc rien que dans un seul de ces états, s'il n'était pas toute la chaîne, serait défait. Et ceci, donc la production de la protéine, montre que c'est une complexité, une structure complexe, c'est-à-dire un tel système, donc rien qu'un seul morceau, si on l'enlevait, tout l'édifice, toute la structure serait dévastée. Par exemple, rien que pour finaliser la production et donc pour libérer la nouvelle protéine, et donc le fait qu'il n'y ait pas cette protéine, donc là, et c'est suffisant pour défaire l'équilibre de la protéine, donc tellement planifier un point et qui se montre dans une conscience, ceci n'est possible qu'avec la création d'Allah. Et chacun de ces stades et stades, donc, nécessite une grande conception, une information, et qui est basée sur l'intellect, donc, et donc certains détails de ce miracle de la création, et également, vous pouvez les regarder dans d'autres films courts, mais donc, avant de commencer à regarder cela, donc, il est utile de rappeler une réalité très importante. Dans les parties après, donc, les éléments de production, ce sont les organelles et les molécules, et la structure de ces molécules, lorsque nous les détaillons, en face de nous, il y a des molécules encore plus petites, comme les acides amines, les acides aminés, et à la base de celles-ci, ce sont des atomes inconscients et sans vie, formés de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, d'azote, et avec leur regroupement, donc, c'est... Donc, on voit, donc, une conscience et un intellect qu'on ne s'attendrait pas d'eux, donc ils réalisent des choses que même l'être humain ne pourrait pas réussir. Et donc, qu'est-ce qui fait faire ces mouvements à ces atomes inconscients qui les rendent plus intelligents, plus que les professeurs, et donc, dans les parties à venir, donc, à suivre, vous allez voir, donc, que ces atomes inconscients, et que les molécules, donc, cela peut-être être propre à eux, que toutes ces créatures, donc, c'est Allah le Très-Haut, avec la puissance, que toutes ces choses, donc, agissent avec la puissance d'Allah le Très-Haut. Je pense que, donc, la conclusion de la design éteint est scientifique, et c'est basé sur des systèmes observables, donc, l'univers où on vit la vie. Donc, selon le produit, donc, une activité intelligente, et je voudrais indiquer que... que cette idée, donc, vient de la... le résultat de la science, ce n'est pas, donc, de ce que nous ne savons pas, mais plutôt, donc, de ce que nous avons appris depuis les 50 dernières années. La prétention des évolutionnistes est que la vie, donc, a été formée, donc, d'une seule protéine. C'est faux, car... 1. Les protéines, ce sont les enzymes qui les forment, mais, or, les enzymes sont elles-mêmes des protéines. C'est-à-dire, pour la formation d'une protéine, il faut que les protéines existent auparavant. 2. Rien que la formation d'une seule protéine, il faut à peu près différentes enzymes, il faut qu'elles existent en même moment. Et ces enzymes, donc, c'est l'ADN qui les produit, et, or, pour la copie de l'ADN, il faut de la protéine, des protéines. C'est-à-dire, pour la formation de la protéine, de toute manière, l'ADN doit exister. 3. Donc, pour la formation de la vie, l'ADN et les protéines, en même temps, doivent être trouvés ensemble. Donc, un ne peut pas se former avant l'autre. Quatrièmement, pour la formation de protéines, la cellule doit être présente avec toutes ses organelles. Et les protéines, donc, ne peuvent être synthétisées que dans un certain degré de chaleur et de pH, c'est-à-dire, la protéine qui forme la cellule pour qu'elle soit formée, et la cellule, de toute manière, doit exister avec toutes ses particularités. Cinquièmement, une protéine. Donc, la probabilité qu'elle se forme par hasard, c'est impossible, c'est zéro. Conclusion, donc, ce que prétend, donc, la première protéine s'est produite dans une soupe primitive, comme le prétendent les darwinistes, c'est tort de la science, c'est contraire à la science. C'est bon, c'est ça.